Voilà, donc, Jérémy Cavé, bonjour, chercheur au JET, l'observateur mini-Pyrénées. On a préparé la séance avec quelques questions qu'on va poser à nos deux intervenants, qu'on remercie pour leur présentation, et puis ensuite, on ouvrira aux questions du public. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces deux interventions. On voit bien que vous témoignez depuis deux postures différentes, mais sur quel doit être le rôle des scientifiques, des chercheurs, en ces temps de catastrophes écologiques. On a bien vu avec Bernadette, dans son intervention et dans l'ouvrage qu'elle co-signe avec Gabrielle Dort, sur en quoi la diffusion, l'infodémie, la diffusion de fake news, surtout dans des temps un peu clivés ou dans des temps pressés par une forme d'urgence, noie les fondations du discours scientifique, et donc nous amène à questionner un petit peu qu'est-ce qui fait la singularité du discours scientifique, comment est-ce qu'on construit cette objectivité. Et puis, on voit bien avec François que cette course en avant, cette fuite en avant, dont la catastrophe écologique, climatique ou en termes de biodiversité, est un symptôme, elle concerne aussi le milieu de la science, et donc qui d'autre mieux que nous, chercheurs et chercheuses, pouvons questionner le bien fondé de notre propre activité et de sa pertinence aujourd'hui. Alors, moi je voulais commencer par une question justement sur la pandémie, parce que cette catastrophe écologique, elle prend plein de visages, la pandémie de SARS-CoV-2 en a été un, pas forcément le plus attendu, mais en tout cas qui nous a affecté tous et toutes de manière assez forte. Et cette pandémie, elle est intimement liée à vos prises de position récentes. Dans l'ouvrage que vous avez publié chez Pièces et Mains d'œuvre en 2021, François, vous, justement, vous basez sur le surgissement de cette pandémie pour justifier le fait qu'il puisse être intéressant, ou en tout cas salutaire, d'arrêter la recherche, parce que le surgissement de ce virus pose tout un tas de questions dont certaines sont très proches, en tout cas très liées à l'activité scientifique telle qu'elle est menée aujourd'hui. Et par ailleurs, Bernadette, comme vous nous l'avez dit, s'est sensibilisée, questionnée par les situations politiques et scientifico-politiques dans lesquelles nous a plongé la pandémie, qu'avec Gabriel, vous avez décidé de rédiger cet ouvrage, Les sciences dans la mêlée, qui est ici, je fais juste une petite pub pour ceux qui veulent, qui est admirablement bien écrit et très structuré, très didactique. Et donc là aussi, c'est ce contexte-là qui vous a amené à reconsidérer les bases de l'expertise, ou en tout cas d'un discours de vérité sur des questions de virologie ou autres. Donc peut-être, moi, je te passerai peut-être la parole, Odin aussi, mais j'aimerais bien vous entendre sur en quoi est-ce que cette situation-là spécifique vient questionner la façon dont on produit aujourd'hui un discours scientifique sur les pratiques aussi des laboratoires, sur la question de l'activité scientifique dans le cadre d'une dégradation des écosystèmes. Et c'est vrai que, et je vais arrêter là, c'est une situation qui nous a beaucoup affectés, tous et toutes, et je trouve que quelques années plus tard, on continue de naviguer beaucoup dans le flou sur l'origine, en fait, de cette pandémie, et du coup, ce qui nous empêche d'en tirer un certain nombre de leçons sur des choses qui ne faudraient pas reproduire à l'avenir. Donc j'aimerais vous entendre là-dessus, s'il est possible. Tu veux répondre ? Tu veux répondre ? Oui, je pense que la réponse, ma réponse serait, et c'est autant une réponse à la question que pose François, faut-il arrêter la recherche ou faut-il aller vers la décroissance ? Je dirais que dans les deux cas, il n'y a pas une alternative telle. continuer la recherche, arrêter la science, l'alternative n'est ni faut-il la croissance ou la décroissance, ni freiner la recherche, voire interdire la recherche, ou bien, et c'est ce que je dégagerais, réorienter les recherches. Le problème, c'est les conditions actuelles des pratiques scientifiques. Et autant que leur étude d'impact, je souhaiterais attirer l'attention sur, non seulement, les choix qu'on fait de sujets de recherche et de programmes de recherche, puisque vous savez que maintenant, toute la recherche se fait sur projet, sur programme, et ce qui est un paradoxe, parce que, et François l'a très bien souligné, ce qui caractérise avant tout la recherche, c'est que on ne sait pas très bien définir ce qu'on cherche et on ne trouve jamais ce qu'on cherche. Ça, si j'avais une définition à donner de la recherche scientifique, c'est celle que je donnerais. Platon le disait déjà dans le Ménon, je ne peux pas définir l'objet de ma recherche, parce que si je pouvais le définir, il serait déjà, je le connaîtrais déjà, donc je n'aurais pas besoin de le définir. Et si je pouvais le définir, en général, quand on recherche, on ne trouve pas ce qu'on cherche, on trouve autre chose. C'est tout ce que vous avez souligné sur l'imprévu de la recherche. Mais, n'oubliez pas que le fait que la recherche, ce qu'on appelle la sérendipité, cet imprévu de la recherche, c'est précisément parce que, quand on fait une enquête scientifique, on fait attention à tous les petits détails. Et ces petits détails, ils ont des retombées après sur autre chose. Et c'est exactement l'exemple que prenaient dans les années 1930 Jean Perrin et Paul Langevin, tous deux fondateurs du Palais de la Découverte à Paris, et surtout Jean Perrin, fondateur du CNRS. N'oubliez pas que la conception du CNRS, ça a été fait dans les années 1930, sous le Front populaire. Et il prenait justement comme argument principal la science est notre espérance. C'est un très beau livre. Et elle est notre espérance justement parce qu'elle produit de l'imprévu et parce qu'il y a toujours des retombées qu'on n'avait pas prévues. Et c'est ça le défi de la science. Et donc, je pense qu'il n'y a... L'alternative, ce n'est pas arrêter la recherche. L'alternative, c'est assumer les défis de la recherche et en finir avec le régime actuel de la recherche où on doit faire des promesses pour arriver à lever des fonds pour la recherche et où, en plus, on ne pratique que les recherches qui coûtent le plus cher en instruments en particulier. une grande partie du budget de la recherche, c'est les salaires, d'une part, mais les instruments, surtout. L'instrumentation et la course à l'instrumentation la plus sophistiquée aux plateformes techniques toujours les plus raffinées. Or, aux bases de données les plus gourmandes à la fois de matériaux et d'énergie, on fonce dans le mur, effectivement, avec ça. Et vous avez raison, il faut poser. Mais la question, c'est de réorienter la recherche. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, moi, je suis très attachée, comme d'ailleurs les rationalistes défenseurs de la raison contre le complotisme, je suis très attachée à l'idéal des Lumières. Or, l'idéal des Lumières, c'est précisément que la connaissance, et il n'y a pas que l'idéal des Lumières, mais c'est toute la tradition occidentale, et je suis née dedans et je l'assume, je la porte. La connaissance est une valeur en soi. La connaissance est une valeur en soi et on doit la poursuivre. Elle est désirable. Elle est désirable, elle est souhaitable, mais le problème, c'est les conditions d'accès à la connaissance, les conditions actuelles d'accès à la connaissance qui cafouillent complètement. mais je me revendique de cet héritage qui est un héritage auquel j'adhère. La connaissance est une valeur en soi et pourquoi ? L'idée, vous la connaissez, c'était le fameux mot... Je reprends ma casquette de philosophe, c'est le fameux mot de Kant dans « Qu'est-ce que les Lumières ? » C'est « Oser le savoir. » Oser le savoir, « Saperre aude. » Et « Saperre », ça veut dire « goûter » en latin. « Saperre », c'est « saveur ». Et il faut savourer le savoir. Mais le savoir, c'est quelque chose qui est une valeur en soi. Mais le problème, c'est les conditions d'accès au savoir aujourd'hui qui sont à réviser. Puisque la question portait sur l'origine de la pandémie, je voudrais être très clair, on ne connaît pas l'origine de la pandémie. Tant qu'on n'a aucune preuve de quoi que ce soit, tout est du domaine de l'opinion. Alors, il y a quand même, il y a beaucoup de scénarios qui circulent. Il y en a deux qui tiennent le haut, disons. c'est la transmission... Alors, il y a un consensus sur le fait qu'il y a des virus similaires qui étaient chez les chauves-souris des grottes du sud-ouest de la Chine, donc des grottes tropicales, disons, dans les années 90, et que l'épicentre, l'endroit où ça s'est vraiment déclaré publiquement, c'est donc à Wuhan, dans une métropole à 1 500 km de là, en fin 2019. Ça, c'est les deux points de consensus. Et donc, entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Un des scénarios, c'est la transmission de la chauve-souris à un autre hôte intermédiaire qui aurait fait à la fois le déplacement et la transmission à l'homme, à l'humain, mais cet hôte n'a pas été identifié, soit fuite accidentelle d'un des nombreux laboratoires de la ville de Wuhan qui travaillait sur les virus de chauve-souris, puisqu'il y avait beaucoup de recherches depuis la première épidémie de SARS il y a 20 ans. Donc, oui. Alors, je vais d'abord continuer sur ça. Il faut que je développe un petit peu pour arriver aux implications sur la recherche. Pour revenir à la question qui a été posée aussi sur le complotisme, il faut savoir que moi, je fais partie des gens qui ont essayé d'animer depuis le début, suite à des alertes venant justement de pièces et main-d'oeuvre, des canaux de discussion entre scientifiques intéressés par cette question. Et donc, on a fait un congrès par mois en visioconférence pendant les deux premières années et puis ensuite, on est à un tous les trois mois. Et donc, il faut savoir que il y a, dès le début, vers février et mars, il y a eu des textes qui sont parus dans les journaux scientifiques disant qu'il était complotiste d'envisager toute autre hypothèse qu'une contamination naturelle. On a mis à peu près un an et demi à inverser la vapeur et pour que le débat soit réadmis et du jour au lendemain, Facebook a arrêté de censurer les messages parlants de fuites de laboratoire sans un mot d'excuse, mais au moins maintenant, ces messages, le débat existe et est revenu un petit peu dans la communauté scientifique et par exemple, le CNRS, Sorbonne Université, l'Académie de médecine ont permis que le débat arrive de façon institutionnelle. Il est plutôt plus vivace en France là-dessus, mais comme on n'a pas de preuves, c'est des débats, on a des éléments, des indices, des opinions, mais pas de réponse définitive. Par contre, ce que ce débat a clairement mis en évidence, c'est que il y a d'une part les fuites de laboratoire existent et sont dangereuses, c'est-à-dire les listes d'accidents de laboratoire sont impressionnantes, les fuites de SARS-CoV-2 postérieures au début de la pandémie ont été extrêmement bien documentées, dont une à Taïwan en particulier, mais aussi une à Pékin, et le fait que ces accidents soient préoccupants, c'est important puisque par exemple en 2014, bien avant la pandémie, l'administration américaine avait constaté d'une part que des chercheurs faisaient des expériences trop dangereuses, en l'occurrence des manipulations du virus de la grippe aviaire pour le rendre contaminant pour les humains, et en même temps, en la même année 2014, il y a eu une série d'accidents de laboratoire sur d'autres choses, pas sur ce virus, mais qui ont été très préoccupantes, qui font que l'administration Obama a décidé un moratoire sur ce type de recherche, en jugeant que c'était dangereux. Donc ça, on savait déjà en 2014 qu'il y avait un danger, que les recherches menées pouvaient avoir des conséquences graves, et ce que la pandémie a encore prouvé, c'est qu'il peut y avoir des fuites de SARS-CoV-2, même parmi les gens qui savent que c'est dangereux, puisque à Taïwan, en 2021, on savait très bien que c'était dangereux. un petit virus peut avoir des conséquences gigantesques à échelle mondiale, ça, je crois qu'on a eu une belle expérience pour le montrer. Et troisième chose, ça n'empêche pas la démesure des chercheurs, puisqu'encore en 2022-2023, des chercheurs ont continué ce type de recherche, et par exemple, en manipulant le virus SARS-CoV-2 pour essayer de le rendre plus dangereux, notamment cette fameuse manipulation de la variant Omicron, qui est très contaminant, mais peu dangereux, et la variante initiale de Wuhan, qui était moins contaminante, mais plus dangereuse, et ils ont pris les deux pour faire un virus qui a tué 80% des souris en laboratoire. Donc, ce type de recherche, c'est postérieur au déclenchement de la pandémie. Donc, on voit bien que les leçons de la pandémie n'ont pas été tirées, et donc ça, c'est très, très préoccupant. Et donc, en termes de recherche, on parle de bilan analyse bénéfice-risque. Quand on vous dit, oui, ce type de recherche pourrait permettre peut-être d'être plus réactif pour faire des vaccins, d'abord, là encore, on n'en a pas ni de base expérimentale ni de base théorique pour soutenir cette promesse, mais en plus, si vous me dites, vous avez le choix entre avoir le virus et le vaccin ou aucun des deux, qu'est-ce que vous préférez ? Pour moi, le choix est relativement vite fait. Donc, un des enjeux de cette question de l'origine et pourquoi le débat a été arrêté dans la communauté scientifique pendant un an et demi, c'est parce que l'enjeu est évident en termes de financement, parce que si c'est une hypothèse naturelle, il faut déverser beaucoup plus d'argent sur les laboratoires qui collectent des virus et qui les étudient, et c'est ce qui a été fait depuis le début de la pandémie. soit si on dit au contraire que ça peut être un accident de collecte ou un accident de laboratoire, il faut diminuer et encadrer ce type de recherche et surtout ne pas les faire dans les labos en ville parce que l'expérience dont je vous ai parlé par exemple de 2022 elle était faite à Boston. Et donc tout ça, ça a des conséquences directes et massives sur des milliards d'euros de financement de la recherche. Merci à vous deux. Je vous propose une autre question qui part un petit peu plus du texte de François mais je pense qu'il peut être intéressant de revoir vos avis sur les deux. Donc en conclusion un peu de votre texte, vous dites qu'il faudrait interdire ou brider les moteurs de la croissance comme la recherche et la publicité et vous avez redit dans votre exposé que ça peut toucher toutes les disciplines. On peut quand même se poser la question d'une part est-ce que les disciplines qui sont plutôt dans les sciences humaines et sociales et dans les théories critiques en fait peuvent être vraiment considérées comme des moteurs de la croissance et sinon donc est-ce qu'il faut aussi les interdire ou est-ce que ça peut être au contraire est-ce qu'on peut s'inspirer de ces théories critiques dans différentes disciplines peut-être en sociologie en géographie etc. pour voir si elles peuvent s'appliquer dans d'autres disciplines. Ça c'est un volet de la question. plutôt donc pour remplacer l'interdiction par une réorientation et l'autre question qui est peut-être plus profondément sur le rôle des chercheurs pas seulement en tant que producteurs de savoirs vous dites que parmi les enjeux il y a la question de la répartition des savoirs plutôt que leur accumulation et la question aussi de rendre opérantes les alertes scientifiques à travers un rapport de force politique. Donc dans ces deux questions en fait est-ce qu'on voit des pistes ou est-ce que ça ne serait pas aussi aux chercheurs de s'investir dans ces types de pratiques donc diffusion des savoirs ou diminution de l'inégalité de la distribution des savoirs et puis aussi investissement dans des rapports de force politique. Voilà. Donc je pense que si vous voulez commenter sur ces deux points Oui, moi j'ai beaucoup aimé dans le texte l'article diffusé par François cette mention justement d'un des problèmes c'est est-ce qu'il vaut mieux augmenter encore le savoir ou est-ce que la question n'est pas une question de meilleure redistribution et l'argument est très très important il est très important d'abord parce que il repose sur une analogie entre la question numéro un qui est celle connaissance et croissance ou recherche et croissance puisque c'est exactement le même argument qui se pose aujourd'hui est-ce qu'il faut toujours plus de croissance ou est-ce que le problème c'est pas plutôt une distribution de la richesse pendant les 30 glorieuses on nous a dit la solution viendra de la croissance et il y aura des retombées surtout et on s'aperçoit en fait que la question n'est pas la croissance il y a assez de nourriture pour nourrir peut-être la population humaine le problème c'est la distribution et l'accès de tous aux ressources plutôt que la pénurie de ressources on invente on crée un mythe de rareté alors qu'il y a peut-être une question plutôt de distribution de justice donc et on applique cet argument justement ose appliquer cette chose c'est pas une question d'augmentation c'est une question de distribution donc de justice sociale ose l'appliquer à cette valeur fondamentale de la culture occidentale que j'évoquais tout à l'heure qui est la connaissance n'oubliez pas que un des héros fondateurs de la révolution scientifique Bacon disait intitulé son livre justement de l'augmentation du savoir augmenter le savoir c'est ce qu'on doit toujours faire c'est pour nous l'idée de progrès est tellement associée à notre d'augmentation augmentation comme progrès que on n'échappe pas à ça et l'idée de la flèche du progrès est tellement associée aux techniques qu'on n'arrive pas à penser technique sans penser progrès mais je crois qu'on peut la question n'est pas faut-il arrêter les techniques et on disait toujours s'éclairer à la bougie vous voulez vous éclairer à la bougie mais déjà la bougie c'est un objet technique très compliqué je dirais mais c'est pas revenir en arrière il faut détacher la recherche et la technique de ces notions d'un temps linéaire d'une flèche du progrès et plutôt s'intéresser à tous les imprévus c'est-à-dire aux occasions qu'il y a parce qu'il n'y a pas un temps unique et linéaire il y a des temps multiples qu'est-ce que nous a appris le SARS-CoV-2 qu'un misérable virus qu'on connaissait qui est un petit Bouddha et Rennes a été capable en l'espace d'un mois d'arrêter complètement tout dans le monde ce que des scientifiques qui alertent depuis 50 ans n'arrivaient pas à faire vous vous rendez compte un misérable virus a été capable de faire ce qu'une élite de gens depuis 50 ans n'arrivaient pas à faire en disant arrêter la croissance depuis le rapport Brutland en 1972 depuis après le rapport le sommet d'Orio la création du GIEC etc les scientifiques n'arrêtent pas d'alerter et bien ils ne sont pas arrivés et en deux jours pardon pas en deux jours mais en deux semaines les rues de Paris désertes et les rues de New York désertes chutent du taux de pollution c'était formidable on a vu jaillir un autre monde et c'est un petit virus inconnu au bataillon qui l'a fait mais voilà c'est à dire il faut détacher l'idée que s'intéresser au monde et étudier le monde c'est simplement aller dans le sens de la croissance et du progrès et de l'augmentation des recherches c'est plutôt de faire attention d'observer les petits détails d'avoir des descriptions fines et denses de la situation actuelle plutôt que de faire des modèles et des simulations futuristes à grand renfort d'intelligence artificielle et de modèles numériques pour se projeter dans l'avenir je vais essayer de répondre précisément sur le point est-ce qu'on peut classer différents types de recherches alors d'abord je voudrais dire que les sciences humaines sont mobilisées au service de la croissance de la même manière que les autres je pense moi personnellement par exemple je suis très intéressé par la psychologie j'aime beaucoup essayer de comprendre ce qui se passe dans ma tête et aussi l'idée que la psychologie peut nous permettre d'accepter nos limites et que parmi les différents changements qu'on doit mettre en place pour la décroissance il y en a au niveau de l'extractivisme des ressources il y en a au niveau collectif culturel peut-être mais il y en a au niveau individuel et psychologique je pense donc on peut espérer un apport de ce côté-là mais en même temps on sait bien que la psychologie elle est mobilisée actuellement pour la publicité pour la manipulation et que par exemple elle est à la source beaucoup de la version moderne de la propagande pendant la guerre de 14-18 aux Etats-Unis pour le recrutement dans l'armée américaine c'est eux les premiers qui ont mobilisé les ressources de la psychanalyse donc après est-ce qu'il y a des domaines vraiment inoffensifs c'est vrai que quand je pense à l'archéologie par exemple j'ai du mal à voir comment elle serait récupérée ceci dit il y a une chose qui est très claire c'est que l'ensemble des recherches font partie d'un écosystème dans lequel on attire des cerveaux brillants vers un système qui ensuite où ils vont être formés et vont être utilisables par le système et donc tout ce qui fait rêver dans la recherche et moi je vois par exemple l'astronomie a un gros rôle de recrutement là-dessus mais l'archéologie en fait partie ce qui est paléontologie et la santé c'est les trois domaines qui recrutent et donc ça ça fait partie elles font partie du système disons donc on ne peut pas les dissocier complètement et troisième chose les sciences vraiment critiques alors il y a un rôle de garde-fou de certaines recherches on cite souvent par exemple sur les OGM sur le problème sanitaire les scandales sanitaires il y a un rôle très important de garde-fou d'un certain type de recherche et je pense qu'effectivement on voit bien tout l'intérêt qu'il y a derrière ceci dit quand on voit par exemple la sociologie sur les opposants en nanotechnologie vous pouvez vous dire c'est très bien qu'il y ait une sociologie qui étudie les opposants en nanotechnologie simplement la personne que je connais qui avait fait une thèse là-dessus elle était extrêmement contente d'avoir réussi à avoir un financement parce que c'est très difficile d'avoir un financement en sociologie elle avait non seulement un financement mais d'excellentes conditions de travail elle a été payée par France Télécom elle avait accès à toute la biblio qu'elle voulait des conditions de matériel excellentes et elle était très surprise que France Télécom lui paye une bourse de sociologie pour s'intéresser aux opposants mais elle disait bon bah autant en profiter très bien on va pouvoir faire un bon boulot bon en l'écoutant ça me paraissait quand même évident que France Télécom avait un intérêt direct à comprendre la sociologie des opposants à différentes technologies qu'ils pouvaient développer donc voilà la notion de science critique là aussi enfin moi je sais que toutes mes recherches quasiment toutes chaque fois que j'essayais de faire du fondamental en me disant attention aux retombées etc les premiers qui sont venus me contacter en général c'était des militaires pour des applications dont je n'avais aucune idée que ça pouvait être découlé de mes recherches non c'est bon donc Hervé Philippe chercheur en biologie évolutive donc j'aurai une question plutôt pour Bernadette et une pour vous deux donc la première c'est à partir de votives que je recommande à tout le monde mais j'ai quand même aimé mettre une petite critique et je voudrais en savoir plus là-dessus donc au moment vous dites ne pas se contenter de proclamer des mots d'ordre de décroissance sans conséquence ce que je trouve pas très constructif envers les gens qui comme moi prenons la décroissance de la recherche scientifique depuis au moins une dizaine d'années et surtout devant les riches littératures sur la question je pense en particulier à Jacques ÉU et au système technicien ou à Ivan Hitch et à Nemesis Medicae qui ont beaucoup étudié et de manière profonde le problème de la recherche scientifique donc je voulais savoir pourquoi c'est des des auteurs que vous n'évoquez pas du tout que vous ne citez pas que vous ne critiquez pas que vous ignorez complètement donc voilà ça c'est ma première question pour vous plus spécifiquement et la deuxième question plus générale c'est qu'on parle beaucoup de l'imprévisibilité de la recherche scientifique mais on oublie de parler de ce qui est parfaitement prévisible et qui s'observe très bien d'un point de vue historique c'est que la recherche scientifique produit des savoirs de plus en plus compliqués de plus en plus spécialisés qui fait que en fait les savoirs ne sont plus partagés parce qu'ils ne sont plus partageables ils sont tellement compliqués moi je vis tous les jours avec mon savoir scientifique que je ne peux partager même pas avec les collègues de mon unité mais je ne peux les partager qu'avec quelques experts en France et puis quelques autres de par le monde mais avec personne en fait mon savoir scientifique est non partageable et je pense que c'est vrai pour à peu près tous les domaines donc en fait on produit de plus en plus de savoirs qu'on partage de moins en moins ce qui fait qu'en fait on est d'une certaine manière de plus en plus ignorant donc c'est exactement le contraire des lumières en fait en voulant augmenter les savoirs en fait on devient de plus en plus ignorant c'est réparti non je veux bien y répondre oui je vais je souscris tout à fait au paradoxe plus on avance dans la connaissance plus grand est l'ignorance et ça c'est c'est un paradoxe que vous avez souligné et qu'il faut rappeler c'est à dire que plus on avance plus on augmente le savoir plus grand est l'océan de l'ignorance c'est un paradoxe c'est un paradoxe mais pourquoi parce que justement on mesure enfin on évalue on apprécie tout ce qu'il faudrait savoir en plus et c'est de ce point de vue là quelque chose qu'il y ait la connaissance et l'ignorance elles progressent en même temps bizarrement si on les traite en termes purement quantitatifs le défaut de connaissance mais on prend connaissance de nos limites on prend conscience de nos limites et ça c'est le premier paradoxe de la connaissance le deuxième paradoxe de la connaissance qui répond à l'autre question celle du partage du savoir c'est que la connaissance et je donne toujours mon point de vue de philosophe parce que je trouve qu'il est complémentaire de celui de François c'est la connaissance est un bien commun c'est un bien commun au sens où il n'est pas appropriable c'est à dire que quand je partage mon savoir je ne le perds pas au contraire en fait je l'augmente quand j'enseigne quand je partage mon savoir je le donne à quelqu'un mais moi je ne l'ai pas perdu c'est pas comme si je partage mon magot ou si je partage ma tarte et bien je n'en ai plus que la moitié non la connaissance je peux la partager et je l'ai toujours en entier et je dirais même parce que j'ai une longue expérience d'enseignante que quand on enseigne on enrichit notre connaissance et vous avez j'imagine que s'il y a des et donc ça revient à la question qu'on posait tout à l'heure qui est l'alternative entre faut-il augmenter le savoir ou distribuer le savoir oui il faut distribuer le savoir parce qu'en fait c'est l'augmenter il faut distribuer le savoir la question c'est vraiment la transmission du savoir la question c'est vraiment l'enseignement mais pas seulement l'enseignement au sens scolaire mais l'enseignement au sens de la diffusion diffuser répandre le savoir c'est ne pas le perdre c'est même l'augmenter parce que ça c'est ce qu'il y a d'unique et c'est pour ça que je suis tellement à défendre la valeur de la connaissance et à être révolté contre les conditions actuelles de la recherche et voilà alors pourquoi on cite pas Ellul et Illich il faudrait citer toute la liste des technocritiques depuis vous avez cité Oppenheimer il y en a d'autres on peut même remonter plus haut pas comme technocritique quand on lui a demandé s'il fallait arrêter la recherche il a dit surtout pas surtout pas oui oui non mais des technocritiques il y en a depuis le 19ème siècle au moins et j'ai encadré beaucoup d'étudiants qui ont fait des thèses sur les mouvements technocritiques on peut pas tout citer mais c'est sûr qu'ils font partie de tous ces gens qui nous ont aidé à penser au sens où Ellul lui a bien montré la critique de l'autonomisation des techniques comment les techniques ont tendance à s'autonomiser et à devenir incontrôlables et Illich le paradoxe c'est que les techniques en réalité ne font pas avancer elles font plutôt elles nous rendent immobiles plus il y a de voitures plus on veut faire de vite et bien plus on est coincé par les embouteillages et moins on avance et la santé c'est pareil etc. donc on peut pas citer tout le monde voilà mais la réponse à déconnecter recherche et croissance ou décroissance j'y tiens j'y tiens parce que et je suis prête à en discuter après j'y tiens parce qu'il faut déconnecter la recherche de ce modèle d'un temps linéaire qui va dans une direction unique il faut laisser bifurquer méandrer la recherche la laisser et elle va pas que dans une direction il faut pas investir tout l'argent dans une seule direction comme on le fait aujourd'hui alors merci deux fois d'abord merci si ça fait dix ans que vous prenez la décroissance et notamment dans le milieu de la recherche et merci aussi d'avoir parlé du côté prévisible de la recherche parce que c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur l'imprévu de chaque recherche individuellement mais statistiquement le mouvement d'ensemble il est effectivement très très prévisible et j'aurais dû le dire quand on dit la recherche est moteur de la croissance c'est bien ça qu'on veut dire c'est à dire on sait que sur l'échelle de 100 ans c'est complètement prévisible c'est la recherche qui permet d'ouvrir des nouvelles ce qu'on appelle de l'innovation ce qu'on appelle des choses comme ça alors il a sur la recherche qui devient de plus en plus compliquée il se trouve qu'à titre personnel je trouve que la recherche la construction scientifique c'est une des plus une des constructions collectives de l'esprit humain qui est une des plus élégantes que je peux observer je suis quelquefois sidéré par l'élégance de construction essentiellement en mathématiques mais pas seulement aussi en sciences expérimentales de façon générale par contre c'est vrai que l'église catholique elle a abandonné le latin il y a une soixantaine d'années pour se rapprocher d'autres religions qui étaient accessibles aux profanes et on a l'impression que la science fait exactement le chemin inverse c'est à dire qu'on a vraiment une caste de prêtres actuellement une caste de laïcs qui sont séparés les uns des autres très très largement et ça c'est un vrai problème surtout si on veut raisonner en termes d'autonomie je pense que c'est un terme important et donc je pense que c'est vrai est-ce que la recherche nous aide à être autonome ou pas c'est peut-être ça qui permet de trier les recherches qu'on pourrait vouloir considérer comme souhaitables celles qui augmentent notre autonomie la plupart d'entre elles c'est pas le cas voilà on va dire mais alors à peu près c'est difficile de le reprocher aux chercheurs individuellement je pense que si chacun fait son boulot dans un cadre qui le prescrit le fait bien globalement techniquement les chercheurs font bien leur boulot c'est un milieu où les gens bossent plutôt bien mais par contre il faut se demander quelle direction c'est bon oui et bien donc merci à tous les deux d'être venus et puis et puis merci pour vous exposer alors ma question elle s'adresse plutôt à à madame à Vincent parce que j'ai plus passé de temps sur son texte et j'ai eu celui de François un petit peu trop tard et donc j'ai beaucoup apprécié notamment le côté la manière assez pédagogique dont vous permettez de sortir d'une conception scientiste de la science qui est malheureusement encore très 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 diffuse non seulement dans le grand public mais aussi en fait de la part des collègues c'est quand même extrêmement dominant les idées d'objectivité science pure désintéressée etc donc c'est quand même très salutaire mais néanmoins votre livre m'a laissé un petit peu sur ma faim parce que j'ai eu le sentiment que vous prenez pas ça va un petit peu dans le sens des autres questions que vous ne prenez pas complètement la mesure de ce que pour citer une formule de collègue de la Técopole que vous reprenez vous ne prenez pas la mesure complète de ce que les ravages écologiques font de discipline scientifique alors vous êtes bien consciente des liens entre pouvoir et savoir et vous êtes aussi consciente de la gravité de la situation écologique mais finalement le coeur de votre préoccupation du moins dans ce livre c'est surtout la méfiance que suscitent les experts de la part de ceux qu'il est devenu courant dans le langage médiatique de qualifier de complotiste de manière un petit peu pêle-mêle en mêlant plein de gens différents alors vous avez bien sûr vous avez le mérite à ce propos de ne pas tomber dans la condamnation en bloc de ces complotistes comme tous irrationalistes mais le propos quand même de votre livre c'est de réhabiliter la figure de l'expert scientifique alors en en révisant la compréhension dans un sens non scientiste mais quand même de la réhabiliter moi en ce qui me concerne je pense que le plus urgent aujourd'hui c'est de nous battre pour préserver notre planète et notre liberté notre autonomie et comme le veut l'écologie politique et c'est plus ça que de briser pour reprendre une de vos formules de briser le cercle vicieux du soupçon à l'égard des institutions politiques et scientifiques or ce combat par rapport à la question au lien nature liberté qui est en question aujourd'hui il implique je pense de reconnaître un certain nombre de vérités fondamentales et massives alors bien sûr on est dans un monde laboratoire où tout est incertain etc mais il y a quand même des choses qui me semblent en tous les cas à moi à peu près sûres c'est que d'abord et ces vérités elles obligent elles ne peuvent pas ne pas conduire à remettre en cause lourdement les institutions scientifiques et politiques qui régissent notre société et plus largement le modèle de civilisation ou de société dans lequel on vit alors ces vérités massives c'est que la planète est en train d'être saccagée et que ce saccage il est intimement lié à l'essor de notre civilisation industrielle qu'on l'a qualifiée de capitaliste de thermo-industrielle de technicienne etc importe peu par rapport à ça l'autre l'autre élément important c'est que dans ce ravage et dans cette civilisation ou dans ce modèle de société la science moderne ou plutôt les sciences dans leur diversité ont une responsabilité massive dans ce processus pas toutes et peut-être pas de manière intrinsèque plutôt compte tenu de la manière dont la science est imbriquée dans les autres institutions qui forment cette civilisation les institutions politiques notamment et économiques et il semble c'est très bien en fait il n'y a presque aucune calamité écologique aujourd'hui qui ne soit liée de manière directe ou indirecte à des découvertes scientifiques et aux innovations technologiques qui vont avec et moi je pense que là je rejoins François je pense que ce lien n'est pas conjoncturel par exemple enfin vous ne dites pas tout à fait ça mais dans votre livre vous avez tendance à insister sur le fait que le nouveau régime technoscientifique que vous analysez dans le chapitre 4 vous laissez entendre que ce serait le problème fondamental et je pense qu'il a certes aggravé l'assujettissement des scientifiques aux objectifs politiques économiques de puissance et de profit mais ce lien il est consubstantiel je pense vous avez cité Bacon comme un des héros de la science moderne Bacon disait knowledge is power la science c'est la puissance et c'est la puissance de transformer le monde et donc d'en faire aujourd'hui ce qu'il est devenu alors c'était pas le but de Bacon de transformer le monde en laboratoire toxique il prétendait comme Descartes Berthelot aussi que vous citez faire le bien des hommes avec des promesses d'espérance vous avez rappelé le principe espérance de la science mais moi je pense qu'il est quand même temps de faire le bilan tout ça et que les instruments de puissance que la science offre au pouvoir ne sont plus des vecteurs d'émancipation intrinsèques ils sont malheureusement compte tenu de leur imbrication dans un système social dans le système social qui est le nôtre ils sont devenus des vecteurs de destruction et d'oppression et donc pour moi le problème central c'est pas le problème que la science prétend dire le vrai au pouvoir c'est qu'elle lui donne des armes en fait elle lui donne des armes et consubstantiellement depuis des siècles et le problème aujourd'hui avec la méfiance que suscitent les experts c'est le fait que cette méfiance elle n'est pas articulée à une critique politique et écologique du rôle de la science et des experts dans ce système industriel qui saccage notre monde et donc moi je milite plutôt pour une critique radicale de la science et des experts au nom de leur rôle dans les ravages industriels et je pense que voilà que c'est important de diffuser la de diffuser la conscience de ces liens consubstantiels entre science puissance et de s'interroger sur comment en sortir et donc mes questions ce serait de vous entendre un petit peu sur cette question le lien est-il conjoncturel ou consubstantiel entre science et puissance et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en sortir moi je pense qu'il y a des on peut pas mettre toutes les connaissances au même niveau toutes les connaissances sont situées la connaissance n'est pas bonne intrinsèquement je pense il y a des connaissances dont on peut dire qu'elles sont pas bonnes intrinsèquement et voilà la deuxième question ce serait que est-ce qu'il faut que moi je mets comme impératif ou comme valeur suprême de mes pratiques en tant qu'enseignant et chercheur la lucidité non pas la quête d'objectivité mais la lucidité c'est-à-dire la réflexion critique sur à quoi on sert quels sont les usages possibles et les implications possibles de nos travaux en amont en aval plutôt et quels sont les intérêts qui gouvernent en réalité nos travaux nos financements en amont et ça pour sortir d'un aveuglement qui est vraiment extrêmement fort dans la communauté scientifique sur les implications de la science dans le monde je pense que par exemple si la science augmente l'ignorance j'en fais pas du tout la même interprétation que vous je pense que c'est parce qu'en manipulant le monde en introduisant des chimères génétiques des nouvelles des radionucléides qui n'existaient pas sous cette forme-là à ces taux-là sur la surface de la Terre dans la biosphère mais qui était plutôt enfouie dans les profondeurs et bien on provoque des choses mais ça les scientifiques enfin voilà tout il y a une ignorance immense là-dessus et chaque fois qu'on invente quelque chose et qu'on le met dans la nature ça produit de l'ignorance à cause de ça à cause de cette manipulation du monde qui est dans la science et donc moi je voilà la troisième question ce serait est-ce que la situation qui est la nôtre n'invite pas une critique quand même plus forte de la science et des experts que celle que vous proposez et où en fait il faille en principe pour chaque projet de recherche pour chaque discipline poser les questions qui fâchent à quoi ça sert à qui ça sert quels sont les risques est-ce que ça augmente notre autonomie notre lucidité ou est-ce que ça va nous plonger dans un monde d'incertitude et d'ignorance parce qu'on ne sait pas finalement ce que ça va faire quand ce sera disséminé dans le monde laboratoire merci merci pour cette question votre lecture qui me fait grand plaisir je dirais que je n'ai pas de réponse à votre critique elle est fondée non enfin pas de réponse j'expliquerai simplement pourquoi on ne pose pas la question de la responsabilité politique et scientifique la responsabilité politique des scientifiques dans les dégâts actuels parce que précisément c'est une attitude qu'on veut mettre à distance et on veut la mettre à distance mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée que la science transforme le monde et ça c'est structurel et conjecturel à la fois puisque tout savoir est situé donc c'est à la fois structurel et conjecturel mais je le dirai après mais on ne se pose pas la question de la responsabilité pourquoi ? parce qu'elle vise toujours à identifier un coupable elle répond toujours à la question c'est la faute à qui ? et c'est la question c'est la faute à qui qu'on veut éviter de poser et c'est pour ça que à la notion je veux bien prendre en charge la notion de la responsabilité mais au sens où par exemple Donna Araway la définit puisqu'en anglais ça se dit responsibility et elle le traduit par la capacité de répondre à un défi et c'est en ce sens d'ailleurs qu'on parle de défi c'est la capacité de répondre à un défi de rebondir c'est ça la responsabilité c'est pas de chercher c'est pas au sens assurantiel de chercher qui est le coupable et c'est lui qui va payer on va le mettre en prison quand vous dites il faut arrêter la recherche ça veut dire mettons au chômage tous les scientifiques on va pas les mettre en prison mais on va les mettre au chômage et voir les mettre en prison la question de la responsabilité pour moi c'est une question juridique ou assurantielle et j'ai le plus grand je dis pas méfiance mais défiance à l'égard des programmes européens Responsible Research and Innovation qui sont vraiment du du greenwashing de la recherche qui ne change pas grand chose mais voilà c'est qu'on refuse cette question qui est de c'est la faute à qui mais sinon je souscris tout à fait à votre idée de la lucidité et sur ce qui importe c'est moins l'augmentation du savoir que la lucidité sur les conditions d'accès à la connaissance en amont et sur ce que François met très bien en lumière dans le petit article qu'il nous a donné à lire qui est sur les impacts les conséquences non intentionnelles de la recherche et c'est pas la question de l'autonomie de la de la responsabilité qui m'intéresse dans ces impacts mais c'est plutôt de celle de la précaution je dis pas de la prudence mais même de la précaution de l'autonomie de l'autonomie de l'autonomie m'intéresse